Alors là, on va maintenant s'occuper de la courbe projet qui va donner, lorsqu'on est en voiture, les montées et les descentes. Lorsqu'en voiture, on prend une montée et lorsqu'on descend. Donc, ce que l'on appelle les pentes et rampes. Donc, je vais pouvoir fermer la boîte de dialogue des axes. Et dans ligne de profil en long, je vais aller chercher outil de création de ligne de profil en long. Et je vais sélectionner mon profil en long principal qui contient la courbe TN. Ici, je vais retrouver le nom de l'axe, le nom du profil en long. Et je vais pouvoir nommer cette courbe projet. Moi, je préfère le nommer projet. Donner une description, donner un style à cette courbe, par exemple projet. Vous voyez qu'il y a d'autres styles. Comme d'habitude, on peut visualiser le style que ça représente. Il y a un onglet conception, un onglet avec des marques que l'on peut prédéfinir, comme pour la vue en plan. Les possibilités d'affichage et le résumé. Donc, on retrouve à chaque fois le même principe dans ces lignes. Et pareil, il y a un jeu d'étiquettes. Différents jeux d'étiquettes où on voit le profil par point d'intersection verticaux, PIV. Le projet complet, standard ou autre. Et exactement pareil, ici, dans les jeux d'étiquettes, on peut voir à quoi correspondent les informations qui vont apparaître dans le jeu d'étiquettes. Donc, il va y avoir des pentes par X et avec deux valeurs de pourcentage. Les points géométriques, l'origine, les sommets, etc. Et je peux bien sûr me créer mes propres jeux d'étiquettes de profil en ligne. Une fois que j'ai choisi ma courbe projet, mon projet complet, je vais dans normes de conception pour affecter la norme de conception. Et je reviens ici pour prendre la mise à jour. Et je vais sélectionner ici, dans les jeux de contrôle de la conception, l'ICTAL, l'ARP, R60. Je choisis le paramètre. Je choisis le jeu de contrôle de conception R60 et c'est bon. Une fois que j'ai choisi ce contrôle, je fais OK. Et ici, j'ai un outil de création de la ligne de profil en long qui est disponible. On retrouve à peu près la même logique que pour l'axe en plan. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir dessiner des tangentes avec courbe dans le même principe que les points d'intersection de l'axe. Mais on appelle ça un PIV parce qu'on va définir les points d'intersection verticaux des pentes et des rampes. Des prolongements des pentes et rampes. Et la courbe va se dessiner par rapport à ce point d'intersection. Donc, le sommet de la parabole ou de l'arc qui définit la courbe, lui ne sera pas forcément au point d'intersection. Vu que c'est le prolongement des pentes et rampes. Dans paramètres et courbes, je peux définir si je veux des paraboles, des circulaires ou des asymétriques. Par défaut, sur un projet qui contient une norme, ce sera plutôt du parabolique. En urbain, on viendra plutôt choisir du circulaire. L'asymétrique, c'est plus rare. Et comme j'ai défini une norme, je vais avoir la bonne valeur de parabole qui va s'affecter directement. Je pourrais ajouter des points d'intersection verticaux. Je pourrais en supprimer. Et je peux aussi créer, on le verra plus tard, les tangentes fixes. Donc, des droites par éléments. Des pentes ou des rampes. Et créer des paraboles manuellement. Donc ici, je vais dessiner les tangentes avec courbes directement. Je vais me connecter au point zéro grâce à l'accrochage objet sur le TN. Ce qui est plus pratique pour se raccorder au terrain naturel. Et je vais venir définir approximativement la pente et le sommet de ma courbe. Pas le sommet de ma courbe, mais le prolongement des droites. Et forcément, ma courbe va passer par là. Donc, le plus dur dans cette méthode, c'est d'arriver à trouver approximativement. Vous voyez l'écart qu'il y a entre le sommet de la parabole et mes droites de prolongement. Donc, c'est de trouver approximativement toujours le bon élément entre ces deux points. Et là, ici, je vais venir me raccorder grâce à F3 pour activer l'accrochage objet sur l'extrémité ici. Et je vais valider. Ça, ce sont les étiquettes qui correspondent à ma courbe projet. Que j'ai choisi pour ma courbe projet. Lorsque je sélectionne ma courbe projet, qui s'est affectée automatiquement sur tous les profils en long. Donc, je vois l'impact à l'axe. Je vois l'impact 5 mètres à gauche et 5 mètres à droite. Donc, on voit vraiment comment mon axe, ma courbe projet va être impactée. Ici, je retrouve la poignée de début, le point de tangence. Et là, ici, je vois la pente automatiquement de la montée, en fait. La pente. Et ici, la rampe. Donc, si ces informations me paraissent trop importantes, ici, au niveau du PIB, j'ai trois poignées. Une, celle du milieu, qui va me permettre de modifier les deux pentes. Dans les limites, je vais désactiver F3. Pour ne plus avoir de problème avec mon accrochage objet. Je vais pouvoir modifier pour peut-être adoucir la pente ou l'augmenter. Dans les limites des contraintes de conception. Je vais pouvoir déplacer, justement, du coup, des deux côtés, en amont et en aval, mes pentes. Par exemple, comme cela. Ou je vais pouvoir, ici, avec cette poignée amont, ne modifier que la pente amont, mais pas la pente aval. Ou, avec cette poignée, garder, conserver la pente amont et réduire la pente aval. Et lorsque je me mets sur les contraintes, je vois si je respecte ou non la norme. Alors, la norme au niveau des rayons de parabole et au niveau des pentes. Donc, cela me permet, encore une fois, d'intervenir pour réduire la pente et m'efforcer de respecter les valeurs normalisées de pente. Donc, si je me mets, ici, un minima, je vais voir que, peut-être, ce n'est pas possible de respecter la norme si je reste comme cela et de venir modifier, par la poignée du milieu, les deux éléments. Et là, je respecte la norme, ici. Et ici, je respecte la norme, aussi. Pareil, ici, je peux remodifier ici, la pente pour retrouver à peu près la bonne valeur, la bonne pente de l'existant. Donc, grâce à ces différentes poignées, je peux modifier les points d'intersection. verticaux. Grâce à cette poignée-là, je peux aussi remonter mon profil en long pour avoir moins de volume de déblé dans la limite de la conception géométrique. Donc, cela me permet de remonter mon profil sans modifier la pente, ici, mais en modifiant, ici. Du coup, ici, je ne respecte plus les moins 0,50% qui sont quand même la base et je peux redéplacer, ici, légèrement pour me retrouver sur une valeur un peu plus correcte de dévers. Ce que je peux continuer à faire, aussi, c'est grâce à ce tableau, ici, je peux avoir la vue de la grille de la ligne de profil en long. Et du coup, sur cette grille, là, je peux voir les pentes qui sont affectées et je peux les modifier dans un sens ou dans l'autre. Je vais réduire la taille de cette boîte de dialogue et ici, si je veux respecter juste 0,5%, je vais pouvoir l'affecter dans un sens ou dans l'autre. Je double-clique, je mets 0,5% et ici, je l'ai modifié à l'extrémité, ce qui ne m'intéresse pas. Je vais reprendre et je vais accrocher ici pour revenir là. Et si je modifie la valeur ici, je vais modifier la pente dans l'autre sens. Si je modifie cette valeur, je vais modifier d'amont vers aval. donc mon point de contact sera celui-là et c'est ce point-là qui va changer d'altimétrie. Si je modifie cette valeur ici, je vais conserver ce point ici en contact avec le TN pour modifier de l'aval vers l'amont et c'est ce point de contact qui va changer. Donc ma pente ici. Et du coup, j'ai pu modifier l'intégralité de mon profil en long pour me rapprocher du TN et de la norme. Une fois que c'est validé, je conserve cette valeur comme étant mon profil en long projet. Merci. Merci.